Bonjour, voyons aujourd'hui comment résoudre une équation. On peut considérer une équation comme étant en fait les deux plateaux d'une balance parfaitement équilibrés. L'équation, c'est une égalité. Donc si j'ai deux plateaux d'une balance, si je retire quelque chose sur un des plateaux, il faut que je le retire également de l'autre. Si j'ajoute quelque chose sur un des plateaux, il faut que j'ajoute également la même chose de l'autre côté. Donc pour conserver une égalité, il faut que je fasse la même chose dans les deux membres. Résoudre une équation, cela revient à rechercher l'inconnu, c'est-à-dire à isoler l'inconnu, c'est-à-dire la lettre qui est présentée dans l'expression littérale. Pour l'isoler, je peux utiliser toutes les opérations à mes dispositions tout en respectant le premier principe, c'est-à-dire faire la même chose à gauche et à droite. J'ajoute 4 dans le membre de gauche, il faut que j'ajoute 4 dans le membre de droite pour conserver l'égalité. Alors voyons tout d'abord avec des exemples simples. Ici l'équation y plus 5 égale 12. Si je veux isoler mon inconnu y, il faut que je me débarrasse du plus 5. Pour me débarrasser du plus 5, il me suffit de faire l'opération inverse et donc de retrancher 5, donc moins 5. y plus 5 moins 5 me donne y et comme je suis obligé de faire la même chose dans le membre de droite, 12 moins 5 me donne 7. J'ai donc bien fait la même opération à gauche et à droite. Je n'ai pas choisi cette opération hasard puisque c'est tout simplement l'opération qui me permet de me débarrasser de ce plus 5. Voyons maintenant comment me débarrasser d'un multiplié. Multiplié par 3, pour m'en débarrasser, il suffit de diviser par 3. Je fais la même opération à gauche et à droite. 3y divisé par 3, il me reste un seul y et 24 divisé par 3, cela me donne 8. Si je substitue à y la valeur 8 dans l'équation, 3 fois 8 est bien égal à 24. Je peux donc vérifier ma solution en substituant dans l'équation de départ l'inconnu par la solution que j'ai trouvée. Troisième exemple, y moins 3 égale 2. Je veux me débarrasser ici du moins 3 pour pouvoir isoler mon inconnu y. Pour me débarrasser de moins 3, j'ajoute 3 et je trouve donc y égale 2 plus 3, 5, y égale 5. De nouveau, si je substitue y par sa valeur 5 dans l'équation, 5 moins 3, c'est bien égal à 2. Dernier cas de figure, y divisé par 3 égale 3. Je veux ici me débarrasser du divisé par 3. Je vais donc faire l'opération inverse, multiplié par 3. Y divisé par 3 fois 3 me donne y et 3 fois 3 me donne 9. Encore une fois, si je vérifie dans l'équation de départ, si je remplace y par la solution que j'ai trouvée, par 9, 9 divisé par 3, c'est bien égal à 3. Ici, nous sommes dans des cas simples qui permettent d'illustrer et de comprendre qu'effectivement, il faut faire la même chose à gauche et à droite. On va voir que dans des situations plus complexes, c'est tout à fait le même principe que nous allons utiliser, si ce n'est qu'il va y avoir plus d'étapes, donc il va falloir être vigilant à chaque étape. Alors, imaginons l'équation, c'est y moins 3 égale 2y plus 7. Je veux isoler y dans le membre de gauche. Alors, dans le membre de gauche, parce que c'est une habitude, généralement on met souvent l'inconnu dans le membre de gauche, mais ce n'est qu'une habitude. Alors ici, je vais commencer par me débarrasser en fait de la partie, ce nombre qui est tout seul, donc ce moins 3. Comment m'en débarrasser ? Tout simplement en ajoutant 3. J'ajoute 3 donc dans les deux membres de l'équation. Moins 3 plus 3 s'annule, bien entendu, puisque c'était le but, et 7 plus 3 égale 10. Je me retrouve donc après simplification avec 7y égale 2y plus 10. Ici, à présent, je dois éventuellement faire en sorte que toutes les inconnues soient dans le membre de gauche, donc j'aimerais supprimer le 2y qui est dans le membre de droite, puisque moi je veux que les inconnues soient toutes dans le membre de gauche, donc je n'en veux pas dans le membre de droite. Donc, pour me débarrasser du 2y, il faut que je retranche 2y, donc moins 2y. Bien entendu, cette opération, je la fais dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Je me retrouve avec 7y moins 2y égale 2y moins 2y plus 10. Après simplification, 7y moins 2y me donne 5y. 2y moins 2y s'élimine, ce qui est normal puisque c'était le but de l'opération, et je me retrouve avec 10. Il ne me reste à présent qu'une seule étape. J'ai 5y égale 10, donc c'est ce x5 dont je vais me débarrasser. Je vais donc diviser par 5. 5y divisé par 5 va me donner y. Et dans le membre de droite, je fais la même opération. 10 divisé par 5 me donne 2. Je trouve donc une solution, y égale 2. À présent que j'ai la solution, je peux substituer à y sa solution. Je remplace donc y par 2. 7 fois 2, 14. 14 moins 3 me donne 11. Donc le membre de gauche serait égal à 11 si y est égal à 2. Dans le membre de droite, 2 fois 2 me donne 4. 4 plus 7 égale 11. Donc en remplaçant y par 2, je trouve bien membre de gauche égal à 11 et membre de droite égal à 11. L'égalité est bien conservée, c'est donc bien la solution. Alors au niveau de la présentation et du détail, des calculs que vous devez présenter sur votre copie. Pour certains, il est utile de faire toutes ces étapes. Alors les faire apparaître de cette façon-là ou éventuellement avec des flèches que l'on met sur les côtés pour bien montrer qu'on a fait les mêmes opérations à gauche et à droite. Pour d'autres, le fait de rajouter des étapes rajoute en fait des situations où il peut oublier quelque chose. Donc à vous de vous adapter, à voir si certaines étapes, il vaut mieux pour vous les faire de tête, par exemple passer directement de 7y moins 3 égale 2y plus 7, voir que vous avez ajouté 3 et arriver directement ici. Ou si vous êtes dans le cas qu'il est préférable pour vous de mettre toutes les étapes sous cette forme-là ou en faisant apparaître des flèches sur le côté. C'est à vous de vous adapter, c'est encore vous qui vous connaissez le mieux. Est-ce que le fait de rajouter plein d'étapes me rajoute éventuellement des situations dans lesquelles je risque d'oublier des détails ? Est-ce que personnellement je préfère le faire de tête ou pas ? Le tout, c'est qu'il y ait suffisamment d'étapes pour qu'on comprenne par où vous êtes passé, mais il n'y a pas obligation à tout détailler. A vous de voir ce qui est le mieux pour vous encore une fois. Voilà. Je vous remercie. Bonne journée.